bonjour à toutes et à tous je vous retrouve donc au roi mog et avec ses cartes perdues donc il est temps de voir un petit peu quels sont les gains dans ces différents lieux et ou potentiellement s'il y en aurait à acheter dans les événements de forme où on peut les avoir maintenant parce que c'est arrivé avec le dernier nouvel événement de forme donc on va commencer par les quartz étoilés je pense que normalement les combats ne devrait pas être très compliqué un objet spécial est nécessaire à la progression de cette quête en plus de son cours en endurance voulez-vous utiliser un objet et lancé la fête oui clairement encore des données à télécharger et passer passer à voir les téléchargés comme ça ça sera fait donc voilà je sais pas trop exactement à quoi m'attendre j'ai pas j'ai vite fait vu un petit peu des choses par rapport à ça mais pas pas dans les détails mais surtout je suis pas de lié vraiment dans le dans tout le détail de la chose alors le plat donc à un pampiné ok bon ça ça m'étonne bien donc voilà du coup un quartz étoilé un second et je suppose un troisième à priori bon trois quartz étoilé à récupérer pourquoi pas d'ailleurs en gros je sais même plus comment ça a commencé pendant que je le regarde voilà du coup dans l'idée je vais pas dire que c'est à faire absolument mais voilà ça reste sympathique voilà trois trois petits objets comme ça c'est cool ensuite l'exploration exploration pour les crises de pour les matériaux d'éveil c'est ça bon alors j'en ai sept c'est bon bon je verrai à je verrai plus tard ce que j'en ferai de tous ces petits trucs allez hop ici il y a un petit point voilà donc il y a plein de petites choses d'accord hop et ben dis donc alors du coup est-ce que les ennemis droppent des choses non il n'y a pas là-bas oh tu es triste non il n'y a pas là-bas non il n'y a pas là-bas Est-ce que je n'aurais pas loupé un poids là-haut ? Non, ça va. Je n'avais rien loupé. Du coup, pour les matériaux d'éveil, on va tirer sur le principe de c'est cool aussi. Parce que voilà, on a un peu les différents matériaux d'éveil. Et surtout, s'il y a du cristal sacré en plus, vu que c'est quelque chose qui ne se récupère pas aussi facilement que tout le reste, Je trouve ça plutôt très bien finalement. Ah, téléportation. C'est vrai que ça fait vite... C'est vite redondant. Oui, de toute façon, il n'y a que trois types d'adversaires ici, donc le problème est réglé. J'ai peut-être même loupé un petit point. Oui. Mais de toute façon, il n'y a pas plus à faire, donc forcément... Forcément, hein. Ouais, ça fait quand même pas mal de belles choses. Ensuite, l'XP. Bon, ok. Ça, c'est fait. C'est mignon, c'est trop. Ah, c'est pour l'XP de Reims, ça. Et pas pour les personnels. D'accord, je croyais que c'était pour l'XP de Reims. Pour les persos, en fait, non. Pas du tout. Hein. Ah oui, donc ça, c'est... Ah, ça, pour se booster pour trucs, ça, c'est clairement... Oui. Pas très bon, ça. Pas très bon. Pas très bon. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Ensuite... Donc, les petits gilis, il est possible de l'obtenir dans les bruits. Ils sont mignons. Il est possible d'obtenir là-bas. Peut-être que les autres aussi, ils avaient le message, mais c'est que pour lui que je le vois pour la première fois, cette précision. Bon, ok. C'est la tour Gilles Kelloz, classique. Carrément du... Un cristal de 5 étoiles, donc. Nous, toujours par 3. Nous, et séparables. D'accord, donc encore plus de 15 de Gilles. Ensuite, les méga cristaux. yollé. Oui, charge la map. Charge la map. je suis là pour ça chargé voilà on tournera à voir du côté des tarifs des différentes cartes pour savoir exactement ce que ça vaut alors des méga c'est cool ça dans l'idée c'est cool ça bon c'est pas pas forcément transcendant non plus mais dans l'idée c'est cool tant de petits points de collecte et si peu de combat en plus royal c'était royal ça à l'écran croisé mais bizarrement il y a moins de mobs là et je sais pas c'est bizarre bon après c'est cool si jamais ça cherche des méga cristaux ils sont nécessaires pour diverses objets à créer finalement sur les compos sinon si ça n'a pas besoin clairement c'est ça sert pas grand chose allez le petit mog voilà avec un tidus voilà avec un tidus plutôt avec un rain allez le mobs de confiance miniatra foug vas-y tu peux l'avoir j'ai sûr ah non quand même pas dommage j'ai compté sur toi un tidus quand même on va directement faire sa tour on va directement faire sa tour ah il a deux donc ça fait 4% ah mais je crois que par rapport au prix de la carte c'est un peu trop excessif il veut ça voilà des petits mog pour cent voilà on va retourner voir du coup les tarifs justement euh échanges j'ai vu du coup il y en a deux que j'ai dû acheter pour pouvoir les faire un mois de 15,000 que c'est cher mais après un mai comparé aux 30,000 pour un mois de 10% on va dire qu'il y a 2% de perte ouais donc ouais ouais ça passe voilà en vrai finalement dans les trucs euh méga cristaux matériaux d'éveil finalement si vous avez déjà tout ce qu'il faut et que vous n'êtes pas un rad bah limite ça ça sert à rien euh le quartz étoilé bah c'est toujours bien d'avoir du stock de quartz pour les futurs magasins qui nécessitent ces quartz pour l'échange donc ça à la limite ouais à prendre force et marques chaque fois clairement euh oui en plus c'est marqué rende xp en plus moi j'ai pas compris que c'était pour euh pour moi et pas pour les persos en plus voilà vache et puis j'ai voilà j'ai là alors c'est surtout ça c'est en combien d'ue c'est surtout ça c'est de nouveau il se rend à combien d'unités oui ah oui 500 milles quand même un demi million de gilles tout de même ouais c'est pas négligé quand même non plus ouais c'est pas négligé ça si vous avez déjà plein de pognon hein bien sûr ah ouais la bache euh oui non ça je ferai l'avoir de mon côté pour l'envoi voilà ok d'accord euh les 10 000 de rang de xp ça c'est cool aussi euh euh moque de confiance quoi ça fait quand même un peu cher pour ce que pour ce qui a récupéré mais en même temps euh ça correspond plus ou moins en gros un équivalent par rapport au prix d'un moque 10% achetable directement quoi donc euh c'est si vous avez perdu euh utilisez les de toute façon sauf que vous récupérez utilisez les de toute façon hein c'est juste pas de qu'à faire hein et voilà l'achat ben en fonction de ce que si vous avez de besoin là euh y'a pas grand chose de mieux à raconter hein pour le coup donc c'est là dessus que je vous laisse je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Bravixus d'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde